Sous-titrage ST' 501 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 c'est ça maman a fait un moment le temps n'est pas passé mais il m'a dit que sa mère est dans le coma elle est en dépression il a voulu l'aider donc elle lui a dit eux ont décidé de l'inviter c'est pour ça qu'ils sont partis là où ils sont sortis donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui il n'a qu'un il n'a qu'un amour pour ses intérêts ce n'est pas quelqu'un qui aime quand il va dire une femme que je t'aime il n'a pas dit que je t'aime combien de fois mon destin dans les réseaux sociaux c'est fini c'est fini ah non la mère laisse nous avec tes morceaux là pardon non non la mère laisse maman voilà une ex de amin kamen qui est venu verser tout de l'eau on a wouhou oh wow que docte amrakata on chantait par tout que je t'aime je t'aime je t'aime maman le moment venu quand il ne servait plus ses intérêts j'étais comme un j'étais comme le mouchoir emploi j'étais hé 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 oh 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 la base un temps là quand ils étaient en mariage amin kamen et docte amrakata on ne respirait plus ici oh sans-jeu bosse on est monté oh la base est descendue le patriotisme de la vente du piment mon père dans tout ton patriotisme que tu as fait là c'était pour avoir les numéros de la vente du piment parce qu'il paraît que ta faible que tu as là ce sont les clientes du piment qui ont financé la porcherie c'est les clientes du piment mon père mon père tu fais fort les femmes il faut fuir ce genre d'hommes avec vos deux pieds il y a les hommes qui envoûtent les femmes ici dehors oui 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 ne croyez pas il y a des hommes qui marchent avec les remèdes pour les femmes le gars t'envoûte tu perds la tête tu ne sais même plus ce que tu es en train de faire tu peux bagarrer, tu peux pleurer tu acceptes tout ce qu'il te fait il te maltraite, il te torture il te méprise, tu es seulement là tu acceptes parce que dans ta tête tu te dis que c'est le meilleur tu ne trouveras plus un homme comme lui amère qu'amère laisse les remèdes laisse les remèdes laisse les remèdes les femmes pleurent partout, partout, partout que tu fais les remèdes sur elles laisse les remèdes sur les femmes wambe wambe tu as goûté à la cellule non ? qu'on arrêtait les militants du MRC ici tu as dansé tu as dit que les porcs, les cochons ils n'ont encore rien vu depuis quand t'as mis en cellule 1, ta bouche est fermée tu as goûté à la cellule tu as lu le tu as lu le sur les plumes de tes poulets la lecture de l'heure de ça on t'a même loupé tu as fait quoi ? deux nuits à la gendarmerie on t'a loupé qu'on arrêtait les marchands pacifiques ici que les gens du PCN avaient livré à la police tu as allumé ton téléphone ici tu as commencé à danser tu as commencé à danser tu as dit que les bamilekés n'ont encore rien vu les bamilekés les bamilekés tu as sorti ta machette ici qu'il faut découper tous les bamilekés voilà ça tes secrets sont dehors tu escroques les vieilles chouettes tu les envoûtes dans ta chefferie là la chefferie est devenue le lieu de vente de piment tu as transformé la chefferie un lieu sacré c'est un lieu traditionnel en canet la chefferie est devenue l'encanet les vieilles chouettes qui vient où elle qui doit là elle vient se coucher sur les lits picots sur les lits en bambou dans ta chefferie avec la sueur de ça partout avec les odeurs de porc les odeurs de poulet partout les deux les deux les deux les deux escrocs 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 les yèps les mâles tu trompes les gens que les yèps parce que c'est l'escroquerie vendeur de piment vendeur de piment lequel piment même on dit 53 cm tu prends les écosses tu mets dessus que les vieilles chouettes rampent derrière toi la honte de ça tu prends les écosses et puis il y a les bouteilles alignées 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 dans ta chefferie là dès que tu prends l'écosse tu frottes sur ça comme ça les vieilles chouettes la rampent derrière toi que tu les tu leur manques de respect tu les tapes tu les insultes tu prends leur argent elles sont toujours là derrière toi vous voici aujourd'hui avec les grosses vestes oh je suis un entrepreneur je suis un investisseur je suis un patriote investisseur dans les fesses des femmes patriote dans les fesses des femmes et vous allez tous un à un tout votre groupe des patriotes les patriotes vous allez être défaits ici c'est devant nous c'est devant nous chacun va être défaits voilà Billy qui lave les assiettes pour manger au Cameroun Billy qui ont chanté ici oh Billy le gifleur il lave les assiettes au Cameroun pour manger il se balade de resto de il ne parle même pas au restaurant c'est autour nos dos il va autour nos dos laver les assiettes pour avoir un plat de nourriture où est Marie pour le port les à tes banques ils sont où vous êtes tous défaits tous tous l'autre qu'on appelait Narcisse Mbaga ce sont ces photos de nudes qui ont enterré dans mon téléphone ici avec une grand-mère qui vit en Suisse une grand-mère Narcisse Mbaga tout un patriote il escroque une grand-mère il lui demande de lui payer son loyer en France donc finalement votre patriotisme là c'est le patriotisme des fesses c'est le patriotisme des fesses vous êtes tous des fesses tous les tribalistes là la dernière qui résistait encore un peu c'était Aline Zomoumbeb mais là voilà aujourd'hui qui est en train de lire sur les feuilles de bobolo au Cameroun jusqu'à ce qu'elle demande pardon au Bamileke son pardon elle va se le mettre là où on pense Aline Zomoumbeb tu vas lire au camp Bamileke ne va cotiser dans ton Paypal ou ton Léti pour payer les 8 millions que tu as volé à Francis les 8 millions de bobolo que tu as mangé tu as volé j'ai dit que vous allez tous être des fesses comme ça comme des rats comme des rats palmistes comme des rats palmistes les gars nous ont empesté les ouvraies ici pendant que nous sommes les patriotes la brigade des patriotes brigade des voleurs brigade des escrocs brigade des vendeurs de piments brigade des gigolos brigade des gigolos on dit que votre papy arrive il faut venir le protéger parce que si vous ne venez pas nous on va l'attraper Wigo Kacham Wigo Kacham toi tu peux encore sortir du Cameroun la lecture de l'heure de ça il a fallu que les gens cotisent 5-5 francs à côté pour qu'on te fasse sortir de ta garde à vue la lecture de l'heure de ça quand le vieux père arrive maintenant il est obligé il est obligé de payer la police suisse des milliards pour sa protection la police suisse va recruter en Italie elle va recruter en France elle va recruter en... pour le protéger mais nous on l'attend sur place la lecture de l'heure de ça au fil des années au fur et à mesure que les années passent nous même on sophistique nos méthodes nous même on sophistique nos méthodes dans le tout aussi là quand il va atterrir il va atterrir seulement à ton homme la capture sera effective pendant que vous êtes en train de discuter les 1 million 2 millions dans les plantations à... 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 tu as déjà aligné les lits picots les lits en bambou où tes 18 vieilles chouettes vont venir s'aligner 18 vieilles chouettes toi seul après tu vas mettre la grosse veste tu viens tu fais ça je suis un investisseur je suis un homme d'affaires tu as un homme de fesses oui homme de fesses c'est de ça qu'il est question je suis un investisseur mais homme d'affaires où il est homme d'affaires où il est homme d'affaires est yo dans son nom escroc des femmes escroc des vieilles chouettes même les femmes des ministres ils escroquent les vieilles chouettes ils escroquent ils viennent en Europe ils escroquent ils vont en Afrique ils escroquent donc tu n'as pas de escroquerie c'est spécialisé sur les femmes un temps là le coucou se baladait dans mes pages ici là il venait écrire j'étais dit que je cherchais les ici c'est 100% talibans je dis bien que ici là 100% talibans je dis 100% 300% talibans tu n'es pas talibans c'est-à-dire que même ta demande n'est même pas mise en étude ton dossier n'est même pas étudié c'est 100% on ne blague pas avec la sardine ici on ne se mélange pas avec la sardine on ne t'a même loupé toi là tu vas lire je dis que tu vas lire toi tu vas lire toi qui appellez au génocide des anglophones toi qui appelles au génocide des banliekés tu vas lire ce n'est que le début et c'est comme ça entre vous les sardines vous vous mangez déjà entre vous les sardines mais qui lui fait lire c'est les talibans qui lui font lire les sardines moi j'ai même pitié de lui on peut même le tuer comme on a tué Athébaï Yené moi j'ai pitié de Messanga Niamdine il est en danger là où il est là parce que quand tu commences à trop parler du côté du RDPC c'est le poison direct on va empoisonner ce monsieur vraiment il faut sauver le soldat Messanga Niamdine on va le tuer débandade totale du côté des patriotes RDPC j'ai dit que 2021 quand ça va arriver vous serez déjà émiettés 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 comme ça nous on est assis on vous regarde pendant ce temps on se prépare on se prépare la nuit des grands couteaux c'est entre vous vous allez vous entretuer vous entreté déchirer entre vous vous allez vous déchirer entre vous vous allez vous vous allez vous vous allez dire que les couteaux les longs couteaux ça va sortir entre vous là-bas nous on s'est assis tranquillement en train d'observer la scène quand vous aurez fini de vous entretier c'est là où nous on va alors maintenant dire qu'on fait comment entre vous là-bas la guerre la guerre de ça les patriotes se tuent entre eux les ministres c'est les membres du gouvernement se tuent entre eux les membres du RDPC se tuent entre eux la guerre de ça la guerre de ça ça va vous laisser les éditeurs qu'on va seulement non c'est que les élections sont des approches je crois que ce qu'ils avaient fait au renouvellement des organes de base ce sera le jeu d'enfant je crois que c'est eux c'est eux-mêmes qui vont sortir dans les rues ils vont brûler casser tout personne n'en sera seulement assis en train de les observer quand vous attendez révolution c'est les sardinats entre eux-mêmes qui vont d'abord ils vont créer un chaos terrible et comme quand ils cassent ils brûlent ils ne vont pas en prison donc ils seront libres de casser de brûler nous on sera là on va seulement observer parce que nous on a dit changement dans la paix donc nous on sera en train d'observer on va attendre quand vous avez fini de vous poignarder de vous tuer nous on va maintenant aller aux urnes c'est de ça qu'il est question voilà on n'est même pas à deux ans des élections vous commencez déjà à vous entretier wow mais s'aggra n'yamdi n'est chassé du rdpc wow je m'en est en prison elle ne peut plus sortir du Cameroun à cause de Bobolo wow on a jeté en prison wow wow oh wow maman on est assis non les gars on continue ce que nous on a à faire on continue seulement notre travail on vous observe on observe la scène mais vous serez tous déboutés j'ai dit bien tous tous déboutés tous même pas un seul va rester debout vous serez tous déboutés parce que votre combat c'est le combat de l'égoïsme c'est le combat du ventre c'est le combat de la cape de vous accaparer des biens du Cameroun notre combat il est noble il est pour le pauvre peuple meurtri qui souffre il est pour ce peuple qui ne peut même plus s'exprimer même Dieu même Dieu a jugé pendant la canne Dieu a préféré faire passer l'Egypte qui a mis son peuple en exil pendant 40 ans que de faire passer le Cameroun où Paul met le peuple en souffrance pendant 40 ans même Dieu a vu à quelque chose malheur et bon je dis la fin là ce sera le mamipi la fin là et non ce sera seulement assis ici vos histoires vont venir nous trouver voilà ta part toi qui étais le grand pourfendeur le gouvernement t'a financé pour détruire la base le gouvernement t'a financé tu es celui qui a le plus profité dans ce patriotisme là tu es celui qui a le plus profité dans ce patriotisme tu as eu l'argent de l'ambassade comme ça tu as escroqué l'argent des autres patriotes c'est à toi qu'on donnait l'argent pour partager tu t'es enrichi à partir du patriotisme ta vie a changé parce que quand tu commençais ici avec Serge Anango tu étais avec les kikinettes et tout ça tu étais quoi tu étais comme pauvre con tu étais comme pauvre bougre tu étais comme pauvre bougre quand Anango était ton patron on te voyait ici avec Anango tu ne valais rien et c'est dans le patriotisme que ta vie a changé tu as commencé à investir acheter le matériel tout ça c'est dans le patriotisme que ta vie a changé soit le soi-disant patriotisme tu prenais l'argent soi-disant que tu allais défendre les institutions arriver à Genève si on ne te sauvait pas tu mourrais tu as couru comme je ne suis pas avec eux je ne suis pas avec eux je ne suis pas avec eux dès que ta vie a changé dans le patriotisme tu es rentré au Cameroun tu as trouvé qu'il y avait le réseau là-bas le réseau des vieilles chouettes en détresse parce que oui il y a un réseau des vieilles chouettes en détresse au Cameroun les femmes des ministres là qui sont des désœuvrés parce que pour vous dire vrai la plupart des femmes de ces ministres là ne travaillent pas elles passent leur temps à la maison à s'appeler à faire le Congo ça monter descendre tu es partie entrer dans le réseau des femmes des ministres pour l'embinda tu es entre là-bas tu attrapes les vieilles chouettes tu fais les remèdes elles investissent elles investissent sur toi après tu viens te pavaner dans la toile nous dire comment tu es un homme d'affaires tu es un investisseur économique tu es un opérateur économique voilà ça qui est dehors voilà ça tu as transformé une chefferie traditionnelle en canet la chefferie traditionnelle de l'huile en canet les vieilles chouettes s'alignent comme ça là chaque jour pour que tu viennes nous raconter comment tu as les poulets tu as les porcs tu as les machins la lecture de l'heure de ça ce n'est que le début ce n'est que le début je sais que tu vas aller faire le live pour me laver mais ton lavement n'est pas un nouveau lavement et je m'en fous royalement ce qui est important pour nous c'est de démystifier et de démonter votre soi-disant patriotisme et nous avons fait ça nous avons réussi à démystifier et à démonter votre soi-disant patriotisme vous êtes encore où personne ne croit plus en vous vous-même les patriotes vous êtes à mort il n'y a plus ça n'existe plus ça n'existe plus le patriotisme là n'existe plus tout le monde a compris que chacun d'entre vous était là pour son ventre les ventriotes vous n'êtes pas des patriotes vous êtes des ventriotes et donc comme le patriotisme est mort tu es tombé dans l'escoquerie tu es tombé dans l'escoquerie des vieilles chouettes les femmes pleurent partout 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 quand tu vois une femme qui prend son courage elle vient raconter qu'elle accepte que oui le gars là m'a eu il m'a eu j'accepte j'étais bête tu comprends qu'elle est sans tac elle est la première beaucoup d'autres vont venir parler beaucoup d'autres vont venir parler j'ai dit que les victimes d'Amer Kamé sortaient des trous venez nous raconter oh je suis un homme d'affaires liéblie mal liéblie mal une grosse escroquerie oui une grosse arnaque grosse arnaque à ciel ouvert bande de voleurs que vous êtes les bandits c'est ça qui est question 4 ans debout sans être debouté vous avez tout fait pour me faire tomber je suis là debout sans être debouté je ne marche pas avec les sardinats je ne sors pas la nuit je ne me balade pas vous n'avez pu me prendre nulle part je me promets je ne vais pas dans les soirées je ne vais même pas dans les restaurants je ne me balade pas ma vie c'est combat boulot dodo combat boulot dodo combat boulot dodo oui vous avez me fouillé partout vous avez mis les sardinats ici à Londres pour me chercher 1. je ne vis pas à Londres 2. je ne me balade pas dans les milieux camonais je suis mariée en Européenne depuis 16 ans je ne connais même pas les milieux camonais le seul milieu camonais que je connais c'est le milieu du combat donc vous ne me verrez jamais je dis bien jamais ça fait 16 ans que je vis en Angleterre que quelqu'un sorte une seule photo de moi dans un milieu camonais à Londres je dis une seule la seule fois où je suis allée dans un restaurant camonais c'était pour célébrer mon graduation quand je suis sortie infirmière et j'étais avec les combattants j'étais accompagnée de combattants vous ne me verrez pas dans vos histoires là vous ne me verrez pas que ce soit les soirées les restaurants les machins vous ne me verrez pas vous ne me verrez pas ça ne m'intéresse pas c'est pas ma vie c'est pas ma vie donc allez encore faire les petits calculs allez chercher à faire les petits calculs vous n'arrivez vous savez comme moi pour m'attraper pour m'attraper il faut détruire le combat mais comme vous ne pouvez pas détruire le combat parce que ce n'est pas mon combat c'est le combat de tout un peuple c'est le combat de tout un peuple vous ne réussirez pas et avec moi derrière moi il y a des milliers de Camonais des millions de combattants qui sont aussi convaincus que moi la base là la base c'est un esprit vous ne pouvez jamais détruire la base vous allez réussir à corrompre quelques-uns qui sont affamés mais les vrais combattants vous n'arriverez jamais je dis bien jamais et ils sont comme ça ils sont comme ça les combattants dans l'âme elle dit que les gens qui sacrifient leur vie pour changer le Cameroun vous ne pourrez jamais et pour cette raison nous sommes debout jusqu'à la gare avec notre président je dis bien debout jusqu'à la gare tant qu'ils ne nous trahis pas nous-mêmes on ne le trahit pas on reste debout bien et la fin arrive et les signes que nous voyons il avait dit les heures les plus sombres les heures les plus sombres de la nuit sont les plus proches de l'aurore donc tout ce qu'on voit là ça nous conforte seulement dans l'idée que la fin est proche la fin est proche parce qu'on vous voit comment vous êtes abé vous êtes miettés vous êtes frittés comme ça là vous êtes frittés on regarde la canne vous avez organisé la canne ici là vous avez bloqué ma page pendant la canne je n'arrivais plus à faire une publication vous avez dit que je suis anti-patriote je suis contre le Cameroun simplement parce qu'on vous disait la vérité votre canne vous avez organisé nous on s'est assis on a regardé les scandales de ça tous les jours qu'on se réveillait il y avait un nouveau scandale dans la canne tous les jours qu'on se réveillait il y avait un nouveau scandale voilà votre stade de l'Embé les écailles du pangolin de Mahamado sont déjà en train de sauter le stade n'a même pas trois mois de livraison les écailles du pangolin de Mahamado sont déjà en train de sauter on est le plus beau stade au monde on est le plus beau stade au monde on a fait la meilleure cérémonie d'organisation depuis là je ne vous entends plus je ne vous entends plus je ne vous entends plus vous êtes allé chanter Biladi 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 c'était les pleurs partout et vous ne comprenez toujours rien vous comprenez toujours rien j'ai dit que 2025 avant de trouver vous n'allez pas distraire le peuple vous n'allez pas distraire le peuple même le football comme dit là ça ne va pas distraire le peuple focus manque d'eau manque d'électricité manque de route manque d'hôpitaux pas de salaire pour les fonctionnaires la vie chère la lecture de l'heure personne n'échappe à ça le kilo de viande sans jouer derrière 4000 vous n'allez pas distraire les gens de leur misère vous n'allez pas distraire ça se joue au sol c'est au sol que ça se joue vous allez sortir avec les histoires de machin ça va faire le buzz pendant 2 jours 3 jours vous sortez avec les fausses histoires oh Steve Fah est pédophile oui ça fait le buzz pendant 2 jours et après on revient à nos mêmes problèmes non le kilo de riz le kilo d'huile le kilo de ciment le sac de ciment la bouteille de gaz le revenu du moyen du Camerounet ça ça ne change pas ça ne va nulle part ça ne va nulle part et il y a ces problèmes là ne vont nulle part c'est là les Camerounets sont en train de lire chacun en train de comprendre sur son corps et il y a quelques années je le disais ici des zélotes m'ont dit que non c'est avec la guerre qu'ils vont changer le Cameroun les gens qui n'arrivent même pas à manger vous parlez de guerre les gens n'arrivent même pas à manger vous dites que vous allez leur donner 100 000 francs plus 30 000 de bonus pour aller faire la guerre m'bap doux m'bap j'ai dit que c'est chacun qui va comprendre celui et quand la famille va s'accélérer vous allez encore venir leur parler ils vont vous dire allez en brousse avec ça je dis les Camerounets à un moment donné la famille sera déjà tellement forte que quand vous allez encore venir leur parler de vos perpètes d'élections ils vont vous dire allez en brousse avec allez en brousse avec vous avez venu leur dire que le chef d'Etat machin les beskinens vous avez dit qu'ils menagent des enseignants quand pour eux ils sont sortis c'était le mamie ou la tante de l'eau qui sortait seulement pour les chasser ventre affamé n'a point d'oreille ventre affamé n'a point d'oreille et le régime et le régime de monsieur Billard est incapable de subvenir aux besoins des Camerounais il est incapable de respecter dorénavant ses obligations envers le peuple et ça ça ne se cache pas ça ne se cache pas ça ne se cache pas c'est de ça qu'il est question et nous on sera là derrière en train de continuer notre combat on continuera notre combat jusqu'à ce que la mangue tombe et elle va tomber à coup sûr il y a des gens qui ont pensé que le combat c'était pour rien dans deux ans qu'ils allaient se positionner on a mis le gouvernement de transition quelqu'un a même dit dernièrement que Camte veut faire croire aux gens que c'est dans les tribunaux qui va libérer les prisonniers politiques je dis à ce Wistiti que lorsqu'on est en fin de parcours on la ferme on la ferme lorsqu'on est en fin de parcours lorsqu'on atteint le bout de rouleau on n'a plus rien à donner on n'a plus d'idées on la boucle que oui même s'il est le plus grand avocat au monde il va faire quoi face à une dictature c'est toi qui l'informe qu'il est dans une dictature c'est toi qui l'informe le président Camte nous a dit qu'il connaît là où on va et on y arrivera à coup sûr alors tant que nous on sait que notre leader nous connaît là où on va on est derrière lui à 1200% 1200% chacun avec sa méthode il y a les politiques qui sont les partisans du parti qui vont faire la politique nous on est les activistes on est les spécialistes du tchouca je fais mieux et on va tchouquer 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 ouais vous doutez quand on tchouque les pleurs de ça je dis que quand on tchouque les cris de ça quand j'entends comment les sardinats crient je suis contente tentez encore votre maman vos mamans là que vous venez ici en Europe faire vous pète pète là je dis que maintenant là le boycott de ça ce sera la magie Rodrigue est mort enchaîné dans son propre vomi dans ses propres diarrhées donc maintenant je dis bien àvertissement à tous ces sardinats qui veulent venir se pavaner en diaspora dorénavant le boycott ce sera le mamipiche et vous savez que quand on dit on fait vous le savez je n'ai pas besoin de vous répéter ça fait 4 ans que vous nous observez ici quand on dit on fait c'est de ça qu'il est question donc les gars je ne vais pas vous retenir plus longtemps ce samedi matin ce petit live c'était juste pour rigoler un tout petit peu de la situation du très grand patriote entre guillemets patriote de la prostitution patriote de l'escroquerie et nous savons qu'il y en aura plus observons la scène le combat continue le combat continue tous derrière notre président élu son excellence Maurice Camteau chacun avec sa méthode c'est de ça qu'il est question chacun avec sa méthode boycott actif et très très mais alors vraiment ultra vie au vie au land ce sera vie au land et s'enchauffe pas et puis s'enchauffe pas celui qui n'est pas content rentre en sardinavie c'est leur territoire là-bas ils nous verront pas là-bas que ceux qui disent que le combat c'est là-bas qu'ils aillent la balle combattre qu'ils nous fichent le camp ici c'est chez nous et ici ça ne chauffe pas nous allons casser les tibias on casse allez les gars je vous aime normalement je ne devais pas faire ça mais je n'ai pas pu me retenir quand j'ai entendu le voice de cette dame-là je vais profiter du week-end avec mes enfants je travaille ce soir mais demain soir je vais faire un petit truc avec les bambinos on va s'amuser j'en ai besoin ils en ont besoin ils ne me voient pas très souvent donc voilà excellent week-end à tout le monde continuons de tenir dans notre combat parce que c'est un combat juste et noble c'est un combat pour un peuple qui n'en peut plus qui est meurtri et nous allons continuer jusqu'à la gare c'est jusqu'à la gare les gars allez la patrie ou la mort nous sommes vainqueurs ne doutez jamais de cela jamais ne doutez jamais de cela ayez ce qu'on appelle chez les bassins aime-les c'est-à-dire que le aime-les le cœur de ça le cœur de lion quand on dit que j'aime manger le lion j'ai le cœur du mboma oui le aime-les la patrie ou la mort seule la victoire est possible merci merci – Sous-titrage FR 2021